Salut tout le monde, c'est Axel Éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA V pour vous montrer votre voiture préférée. Alors, je vais vous demander quelle est votre voiture préférée. Je vais vous montrer 5 voitures, d'accord, et vous allez laisser dans le commentaire la voiture que vous préférez, la première, la deuxième, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, je vais commencer par le premier étage. Il y a plein de voitures qui sont là et ils sont quasi quistommés. Les autres voitures, pour l'instant, je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer toutes ces voitures-là et après, vous allez me dire quelle est votre voiture préférée. Et je sais que parmi cette voiture, il y a sûrement une qui va vous plaire. Je vais rouler avec et vous me dites exactement quel est le défaut de la voiture et pourquoi vous aimez cette voiture. Bon, je vais commencer par Jean Ternot. C'est vrai que les interneaux, à l'époque, c'était la première voiture avec le T20. C'était une voiture qui était vraiment luxueuse. Aujourd'hui, elle a perdu sa valeur parce qu'il y a d'autres voitures qui étaient mises en place. Bon, je ne sais pas pour rien si je vous montre cette voiture parce qu'à l'époque, tout le monde l'a voulu et maintenant, les gens, aujourd'hui, ils trouvent que ce n'est plus du tout des voitures de luxe alors que c'est toujours le cas. J'ai vu même la dernière fois, ils ont beaucoup baissé le prix en promotion. Alors, donnez-moi votre avis sur ces interneaux et on se retrouve tout de suite pour une prochaine voiture. Je suis à bord de deux vestes à Hyde. Je trouve que cette voiture, elle est vraiment magnifique, mais c'est plutôt une voiture de course haute vitesse. Vous avez vu, à peine que j'accélère, j'ai du mal à... Par contre, le frein, c'est très, très difficile à, on va dire, à négocier. Mais c'est une très belle voiture. Franchement, c'est une voiture qui va vraiment très, très vite. Alors, pareil, vous laissez dans le commentaire de ce que vous avez pensé de cette voiture. Franchement, elle est très, très rapide et pour les gens qui adorent une voiture très haute vitesse, vous êtes bien tombé. Mais, par contre, le prix, j'ai oublié de vous annoncer et puis, je ne vais pas vous dire à chaque fois, mais vous savez où les trouver, les voitures comme ça, c'est dans Légendarie, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore acheté. Et si vous trouvez que c'est trop cher, vous attendez les promotions comme moi, je fais, parce que les voitures que j'achète jusqu'à présent, c'est en promotion. Allez, on se retrouve tout de suite pour notre voiture. Là, je suis à bord sur le projet M-Rus. C'est vrai que les moteurs, ça ne change pas énormément. Il n'y a pas beaucoup de différence de moteur, mais là, on voit réellement que la voiture va aller très vite, mais après, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui freine et c'est une voiture qui poussasse très vite. Regardez, attendez, j'accélère. C'est vrai que c'est une très, très belle voiture au niveau de design et tout ça, mais ça, ça drift trop vite et c'est vrai que c'est très, très difficile à manier. Après, je ne sais pas si c'est peut-être ma manette qui, qui, qui n'est pas très bien, mais, mais c'est une, ça reste une belle voiture. C'était projeté M-Rus et elle est vraiment, elle est vraiment spéciale et c'est ce qui fait que c'est une très belle voiture aussi. Pégasi Infernus, c'est vraiment une voiture très spéciale, spéciale pourquoi? Parce que le bruit, déjà le bruit, ça ne ressemble pas du tout, enfin, je précise dans le bruit du moteur, ça ne ressemble pas beaucoup à des bruits de voiture que j'ai utilisées depuis tout à l'heure. Et puis la forme, la forme, c'est vraiment magnifique. Celle-là, elle coûte un peu moins cher, mais franchement, le design, j'adore. Et puis, l'échappement qui est posé au milieu, c'est vraiment stylé. Et puis, quand ça roule, ça roule, ça ne dérape pas. Vous avez vu aux accélères, je n'ai même pas peur de... Vous avez vu, dès que j'ai lâché l'accélérateur, ça s'arrête aussitôt. C'est l'une des voitures que je préfère, vraiment, que je préfère vraiment parce qu'elle est facile à manier et ça avance très, très vite. Pegasi Infernus, ça reste vraiment une très belle voiture aussi. Mais malheureusement, on ne peut pas rajouter plus de motifs à voir. Je ne sais pas, tant que je sache. Mais ce serait bien si on peut rajouter un petit peu plus de motifs. Ah, la Pegasi TZRAC. C'est une voiture silencieuse. À mon avis, c'est une voiture électrique. Mais bon, je n'ai pas vu la notice, mais à mon avis, c'est une voiture électrique parce que le moteur, on entend quasi, presque pas. C'est une voiture silencieuse. Et elle ressemble un petit peu à un zanterneau, leur forme, mais à l'avant, c'est un petit peu modifié. L'arrière, c'est presque comme zanterneau. Et c'est très agréable comme voiture. Si les gens qui n'aiment pas être stressés par le bruit du moteur, c'est une voiture idéale à conduire. Là, on n'entend rien du tout. Enfin, pas rien du tout. Si on met le son à fond de la musique, je pense qu'on n'entendra pas du tout le bruit du moteur. Et puis, elle est très facile aussi à conduire. Et puis, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est une très, très belle voiture. Design, regardez. C'est vraiment magnifique. Je suis enfin sur Grand Turismo Air. C'est la dernière voiture que je vous présente aujourd'hui. C'est une voiture pas très chère, mais c'est cher quand même. Je pense que c'est à 500 000 le prix. On va dire, c'est une voiture classique. Haut de gamme classique. On va dire si c'est haut de gamme ou moyenne gamme. Parce que, pour moi, c'est haut de gamme. C'est à partir des 500 000 dollars. Voilà. C'est une voiture qui est très bien. Le moteur, j'adore. Il y a une grosse différence, par contre, au niveau de l'accélération et au niveau du freinage. Je trouve que les voitures qui sont moyenne gamme, elles sont beaucoup plus résistantes que des voitures haut de gamme. J'ai l'impression, surtout au niveau du moteur. Alors, voilà, je peux freiner tout en accélérant rapidement. Voilà, regardez, je freine. Hop, je peux tourner directement. Et voilà. J'espère, en tout cas, que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le like et de faire partager. Et toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao !